du début de l'année, celle de cuisiner revient en force, et c'est vrai que pour ça, on le voit, on peut compter sur les livres de cuisine de véritables guides, Olivier et Yves. Oui, c'est plus que des guides, il y en a certains, c'est des œuvres d'art, et c'est des collègues qui font ça, et c'est vrai que je trouve ça merveilleux. Mais moi, si j'avais un conseil à donner, Laurent, je dirais, vous connaissez le Becherel ? Oui. Voilà, c'est la base pour apprendre les conjugaisons. Oui, absolument, un peu pénible. Un peu pénible, mais tellement important. Tellement important ! Vous connaissez le Becherel ? C'est tellement important, c'est tellement important ! Qu'est-ce que vous voulez que vous disez ? À 13 ans, le Becherel, je l'ai mis à la poubelle, et j'ai pris un bouquin de CAP, j'ai acheté le bouquin de CAP. Et moi, je conseille à tout le monde qui veut faire un cadeau à quelqu'un, à un étudiant, à son enfant, à un parent qui veut apprendre à cuisiner, ou qui veut cuisiner, d'aller acheter les livres de CAP. Ça ne coûte pas très cher, ça coûte entre 14 et 17 euros, mais au moins, vous avez les fonds. Mais vous avez raison, c'est précis, c'est rigoureux. Alors là, on ne se gourpe pas, parce que les recettes sont vraiment expliquées comme il faut. Mais c'est grâce à ça, Laurent, qu'on pourra après faire une cuisine de grand chef. Vous avez acheté le livre de Laurent Mariotte aussi ? Vous êtes nombreux à faire le plein de livres de recettes, mais qu'en est-il, tiens, du premier livre de cuisine français gardé précieusement ? Eh bien, Julien Hamad s'est rendu à la Bibliothèque Nationale, en compagnie de Luc Menapas, qui est le conservateur. Ils ont exhumé ensemble le plus vieux grimoire culinaire. Les gars, écoutez bien de l'histoire française. Vous le connaissez, Yves ? Le viandier de Taïvan. Le viandier, effectivement, de Taïvan, qui était le maître-queu du roi. Ça date du XIVe siècle. Alors, tournons les pages délicatement. Voici le viandier de Taïvan, un ouvrage sur les viandes, même plus généralement, parce que le terme viande, au Moyen-Âge, signifie en fait vivre. Taïvan, qui est un auteur du XIVe, qui était un cuisinier des différents souverains de l'époque. Charles IV, après Philippe VI, Charles V, et je crois qu'il est allé jusqu'à Charles VI. Les rois passent, mais le cuisinier est resté. Exactement. S'y commence le viandier de Taïvan, maître-queu du roi de France, auquel sont contenues les choses qui s'ensuient. Et premièrement, pour dessaler toute manière de potage, pour ôter l'arture des potages. J'ai traduit en français moderne, si je puis dire, parce que sinon, ça donne... Pour dessaler toute manière de potage, pour ôter l'arture des potages. Ce qu'on a devant nous, c'est un livre de cuisine de luxe. Oui, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de livre de cuisine pour tout le monde à l'époque, puisque déjà, il fallait avoir accès à l'écriture. On avait vraiment une cuisine assez relevée, très recherchée, qui était très chère. Alors, les hasards de la découverte, en feuilletant l'index, je tombe sur... Oeufs rôtis en la broche. Pour rôtir des oeufs en broche, farcis, faites de petits pertuis, c'est-à-dire de petits trous au bout des oeufs, et mettez ce qui est dedans dehors, donc videz-les. Puis prenez sauge, marjolaine, mettez gingembre, safran, du sucre, et mettez la farce dans les coques des oeufs. Puis prenez de petites brochettes, et mettez dessus le grill à petit feu. Maintenant, on est quand même sur des goûts plus simples. Il y a des alliances où on mélange de l'abricot, du poivre, de la menthe, du garum. Ça peut être intéressant de tester, après l'adopter, c'est un autre problème. Avec les champs grégoriens, on y est là. On était au XIVe siècle, alors j'adore, moi, l'expression. Vous mettez dedans, dehors, bon bref, vous le videz. C'est vrai que les expressions n'étaient pas les mêmes. Vous connaissez bien ce livre ? Oui, oui, je l'ai gelé, mais malheureusement, je n'ai qu'une réédition. Mais ce qui est très intéressant, c'est de comprendre ce qui s'est passé, parce que c'est des recettes qu'on ne peut pas, à nouveau, réaliser de nos jours. C'est très complexe. Mais connaître le passé, ça nous permet de vivre au présent, et voire même de préparer le futur. Et c'est très intéressant de lire ses écrits, et j'ai envie de dire à tous les...